Les cervades me montrent une plante qui s'appelle la choua. Non, la choua ! C'est important de ne pas voir l'agriculteur comme un pollueur systématiquement. Poissé, dicotier les donnes, un peu de faramurier. Mais ici on a des stocks, des réserves énormes de carbone, donc il ne faudrait surtout pas qu'elles repartent vers l'atmosphère, parce que ça sent super. Ça sent vraiment le melon, c'est impressionnant. Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on est sur mon terterre, la Normandie. Je suis dans le parc naturel régional des marées du Cotentin et du Bessin et qui dit nouvel endroit dit nouvelle intervenante. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un nouvel écosystème, comme d'hab, directement sur le terrain avec une spécialiste. Petit cours particulier, on a quand même pas mal de chance. Moi c'est Servane, le Mouvelle-Avenant. Maintenant, je suis enseignante et chercheuse à l'Université de Caen dans une unité mixte de recherche, Université de Caen et INRAE. Et donc je travaille sur l'écologie des prairies. Alors on marche dans une parcelle qui a été fauchée. Et donc c'est une prairie humide qui, pendant l'hiver, a plus d'un mètre d'eau de hauteur pendant, on va dire, de décembre à avril-mai. Et ça c'est la définition d'une prairie humide ? Alors la définition d'une prairie humide, oui, c'est le fait qu'elle est inondée. Et en fait, on a une végétation qui est complètement adaptée parce qu'elle doit pouvoir survivre tout l'hiver dans cette zone qui est sous l'eau et puis repartir au printemps. Une prairie classique, on va avoir beaucoup de poissées, c'est-à-dire du régras par exemple, comme on peut trouver dans les jardins, sur les terrains de foot aussi. On va avoir du trèfle blanc, et puis on va avoir des pissenlits, des choses comme ça. Ici, on n'a pas les mêmes espèces, c'est-à-dire que même les poissées, ce qu'on appelait les graminées avant, eh bien ça va être des espèces spécialisées. Et puis on va avoir surtout d'autres familles, comme par exemple des joncs. Et puis on va avoir beaucoup de dicotylédones, c'est ce qu'on appelle les plantes à fleurs. C'est une apiacée, et en fait ça fait comme un mini nénuphar. C'est une espèce qui est typique de milieu humide. Parce qu'à cette époque-là, ce n'est pas si évident que ça, de se rendre compte que c'est un milieu humide. Donc on a certaines espèces, il y a par exemple celle-ci, il y a de l'iris là, l'iris des marais qui fleurit jaune. Puis on a la molignée aussi ici. Ouais, je l'avais reconnue. Ouais. Pas du tout. Et puis ce qui est assez sympa ici, c'est ce qu'on appelle la reine des prés. Et ça c'est une feuille, enfin c'est même un bout de feuille, et c'est rigolo parce que c'est à chaque fois une alternance de grands folioles et de petits folioles. Et puis surtout ça sent très très bon. Je sais pas si tu veux le sentir. Ça sent le melon jaune je trouve. Je vous vois venir, tous mes intervenants, ils me font sortir des trucs et ça sent jamais ce qu'ils me disent. Bon ok, ça sent vraiment le melon. C'est vrai. Et puis ça sent super bon. Ça sent vraiment le melon, c'est impressionnant. Et en fleurs c'est très joli, mais c'est plus en fleurs. Et ça peut être très grand la reine des prés. Et en fait c'est souvent, elle apparaît quand il y a moins de fauches. Quand il y a moins de défoliation, en fait c'est moins les poissées qui se développent. C'est plus les dicotylédones. Et on parle dans ce cas-là plus de prairies, on parle de mégaforbiers. Poissées, dicotylédones, farmoreciées. Ça veut dire quoi ? Mégaforbiers, en fait c'est de la même manière qu'on parle de forêts, de prairies. Mégaforbiers c'est un milieu qui est très ouvert. Les prairies ça n'existe pas tout seul. Les prairies ça existe seulement s'il y a une défoliation, si on coupe l'herbe. C'est-à-dire soit si elle est fauchée, soit si elle est pâturée par les animaux. Donc une prairie, dès qu'on l'abandonne, ça devient des forêts, ça devient des friches, des forêts, des forêts. Et le stade intermédiaire, en fait avant la friche, c'est la mégaforbier. D'un point de vue de la biodiversité végétale, c'est assez formidable. Du coup il faut arrêter le pâturage ? Alors non, il ne faut pas arrêter le pâturage parce que sinon on a des forêts de saules et là c'est franchement beaucoup moins intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des prairies et puis certaines parcelles avec beaucoup de dicotilletones, donc des mégaforbiers. Donc voilà, c'est le sol typique qu'on peut trouver ici. Je peux prendre ça et puis l'étage du dessous. Donc oui, le sol est très noir ici parce qu'en fait c'est des sols tourbeux. Donc sur les prairies humides, ce n'est pas forcément des sols tourbeux, on peut avoir des sols minéraux. Mais ici c'est tourbeux, c'est-à-dire c'est de la matière végétale qui s'est accumulée pendant des siècles ici et qui ne s'est pas dégradée, qui n'a pas été dégradée par les micro-organismes du sol parce qu'on est en condition d'anoxie, c'est-à-dire de manque d'oxygène. Il y a de l'oxygène dans l'eau mais beaucoup moins que dans l'air. Et alors on peut avoir des grandes grandes profondeurs de sols avec que de la tourbe. Et ça c'est énorme parce qu'en ce moment on parle beaucoup de l'atténuation des changements globaux par la séquestration du carbone, donc l'entrée du carbone dans les sols ou la séquestration dans les arbres ou dans les forêts. Mais ici on a des stocks, des réserves énormes de carbone donc il ne faudrait surtout pas qu'elles repartent vers l'atmosphère. Donc le but c'est vraiment déjà de les conserver. Donc tant que ce reste des milieux humides qui sont gérés ici par les éleveurs donc pour la production de fourrage, on préserve tout ce carbone et donc c'est des quantités complètement énormes. Et tu disais qu'il ne fallait pas que le carbone soit libéré mais dans quelles conditions il pourrait être ? Alors en fait, ces prairies humides, il y en a beaucoup qui ont disparu parce que pour un agriculteur c'est quand même beaucoup plus facile de s'occuper de prairies du haut pays que de celles-ci qui vont être inondées une partie de l'hiver c'est-à-dire qu'il faut faire attention à la période où on peut mettre les animaux, à la période où on peut faucher, enfin voilà, tout est beaucoup plus compliqué et donc beaucoup de prairies ont été abandonnées et dans ce cas-là ça devient des forêts de saules. Le risque inverse c'est qu'en fait beaucoup de prairies ont été intensifiées c'est-à-dire qu'elles ont été drainées, elles ont été fertilisées pour avoir une meilleure production et lorsqu'elles sont drainées, fertilisées les conditions deviennent idéales pour les micro-organismes du sol et donc toute cette matière organique elle est minéralisée pour libérer des nutriments pour les plantes et donc le carbone qui est respiré par les micro-organismes et bien il repart vers l'atmosphère donc ça c'est voilà pour le carbone c'est un des gros dangers Tu es Normande ? Bah oui ! C'est mon terterre ici ! Moi je suis bretonne ! Oh ! Je rigole ! Est-ce que du coup c'est un écosystème qui est agricole ? Ou pas du tout ? Alors oui des fois on parle d'éco-agro-système et oui c'est complètement lié à l'agriculture en fait si l'élevage disparaît on a la disparition de toutes les prairies ce qui serait assez catastrophique d'un point de vue écologique et donc c'est voilà un écosystème et un agro-système donc rien à voir avec quelque chose d'intensif ici c'est extrêmement extensif les agriculteurs quand ils font de la fauche c'est généralement une seule fois et ils vont produire du fourrage pour leurs animaux alors ils bénéficient de ces mesures agro-environnementales donc ils les obligent à faucher plus tard ce qui ne les arrange pas forcément mais ce qui permet de préserver la biodiversité à la fois végétale à la fois de l'entomophaune c'est-à-dire les insectes et puis de préserver la vie faune puisque beaucoup d'oiseaux vont nicher sur ces prairies et c'est bien que la barre de fauche passe une fois que les oiseaux sont volés d'une c'est-à-dire les oiseaux il ne faut rien à faire donc Servane me montre une plante qui s'appelle la chouin non le chouin le chouin noir le chouin noir voici de la chouin tout à l'heure voilà qui pousse dans les prairies humides qui pousse aussi dans les lagunes de dunes donc ça c'est un habitat qui est particulier ces zones où on a du chouin on a de la chouin dans les prairies bon j'arrête est-ce qu'il y a un lien avec le changement climatique est-ce que ça impacte ce milieu alors il y aura forcément des changements d'une part parce qu'on a des animaux qui remontent un petit peu du sud on a une végétation qui peut changer avec des espèces qui peuvent apparaître mais d'autres qui peuvent disparaître des espèces invasives qui peuvent aussi s'installer sur ce type de milieu et puis le gros le gros changement qu'on peut avoir ici c'est comme on est au niveau de la mer si on a la mer qui augmente d'un mètre c'est plus de l'eau douce qu'on aura ici mais de l'eau salée donc on aura des marais somatres et salées qui ne seront pas forcément exploitables ensuite en quoi ce milieu est important ? alors ces services écosystémiques on va avoir ce qu'on appelle les services de support donc on a principalement l'accueil de la biodiversité le fonctionnement de l'écosystème on a des services de régulation comme la régulation de l'eau que ce soit en termes de quantité ou de qualité le stockage du carbone voire la séquestration du carbone la pollinisation on a des services de fourniture et donc de la fourniture de fourrage pour l'élevage et puis on a les services culturels sur la beauté scénique et puis tout ce qui permet d'accueillir les gens que ce soit les locaux ou les touristes qui vont profiter du paysage Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à notre échelle pour préserver cet écosystème ? Alors peut-être déjà prendre conscience de l'importance de ces milieux peut-être prendre conscience de l'intérêt de la biodiversité donc venir observer parce qu'il y a plein plein de choses à voir ce n'est pas forcément des milieux qui sont bien connus et puis pour préserver ces écosystèmes il faut préserver l'élevage et donc c'est aussi important de voir que l'élevage ça peut être très intéressant pour l'écologie et pas n'importe où donc regarder effectivement le type de produit qu'on achète et la façon dont c'est produit on a un élevage ici qui est très très respectueux de l'environnement en tout cas prendre conscience que les éleveurs notamment ceux qui travaillent ici leur travail à eux c'est de nourrir leurs animaux et ils font bien plus que ça puisqu'ils nous préservent des très grandes surfaces donc c'est important de ne pas voir l'agriculteur comme un pollueur systématiquement mais comme des gens qui permettent de préserver ces grands stocks de carbone qu'on trouve dans les sols de marais et puis la biodiversité merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode comme d'habitude si vous voulez m'aider à sensibiliser encore plus de monde n'hésitez pas à liker à partager à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait il faut que j'apprenne à respirer entre mes phrases et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux lieux de nouveaux intervenants de nouveaux sujets bref l'aventure est-ce qu'aventure est le terme ? mais je vous dis à très vite